Bonjour, aujourd'hui on va parler de Momie de Xavier Delane. Alors, Momie de Xavier Delane, c'est quoi l'histoire ? C'est très simple, je pense que vous avez vu les bandes annonces. C'est l'histoire d'une mère et son fils, dont le fils est extrêmement turbulent. Dans l'histoire, ils l'ont diagnostiqué en tant qu'hyperactif, mais avec des troubles émotionnels assez importants. Son fils était placé en maison de redressement, et donc l'amoureusement se fait virer parce qu'il a fait des bêtises. Donc sa mère est obligée de le reprendre. L'or vient en aide la voisine, qui elle aussi a cette histoire derrière. Alors, pourquoi je vais aller voir Momie ? Déjà, un, parce que c'est un Xavier Delane, que Xavier Delane est un auteur que j'ai découpé il n'y a pas très longtemps, dont j'ai vu peut-être que deux films. Mais après, sur le reste, je suis assez fasciné. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai juste vu Laurence Anyways et Thomas Laferme. Et je n'ai pas eu pris le temps encore de voir nos enfants imaginaires et j'ai tué ma mère. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ils pensaient. Mais c'est surtout que quand j'ai vu les premières images de Momie, c'était lors de la diffusion, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Parce que, donc, ils avaient diffusé un extrait de Momie. Et c'était juste l'extrait, je pense que vous l'avez forcément vu. L'extrait où il prend un caddie et il tourne autour, enfin, il s'amuse avec le caddie, quoi. Mais la caméra tourne autour, moi je trouvais ça super classe. Je me suis dit, tiens, il y a un truc. Après, avec toutes les bandes annonces et tout. Bref, j'ai été envoûté par les bandes annonces et par la beauté des images, voilà. Mon premier avis à chaud comme ça, si vous êtes cinéphile, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le lire. Allez-y, allez-y, parce que c'est super bon. C'est galé. C'est... Et si vous êtes moins cinéphile, ou du moins vous êtes plus réfractaire au tout ce qui est cinéma d'auteur, je pense que Xavier Dolan, comme cinéma d'auteur, c'est quelque chose de relativement abordable. C'est assez artiste et ultra travaillé. Mais ils ne sombrent pas comme dans certains auteurs. C'est-à-dire que certains auteurs, ils ont développé tout leur langage. Et donc, du coup, pour une personne qui n'est pas initiée, elle va être rejetée. Donc, je pense que c'est aussi un film à aller voir. Après, forcément, si vous cherchez à voir un bon gros blockbuster, ça ne sert à rien de déjaler. Mais bon, là, je pense que vous l'auriez compris tout de suite. Les acteurs. On commence par ça. Excusez-moi, je sors le Joker Wikipédia pour les acteurs. Je ne les ai pas retenus. C'est des acteurs, certes québécois, qui sont extrêmement talentueux, qu'on a déjà vus. Donc, alors, il y a Anne Dorval, qui a une très, très longue carrière, dont je ne connais pas trop. Enfin, peut-être globalement, tous les acteurs sont super bons. Le Xélédolaine, visiblement, c'est très, très bien dirigé ses acteurs. Alors, pour vous faire la liste des acteurs, donc, tu as Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, c'est les garçons, Suzanne Clément. Là, c'est les trois acteurs principaux. Donc, Anne Dorval, je crois, elle avait joué dans ses deux premiers films. Elle n'avait pas fait Laurence Anyways, mais c'était Suzanne Clément qui faisait Laurence Anyways. Et donc, je pense qu'en fait, là, on est sur les deux actrices, on va dire, égéries de Xavier Dolan. Puis, Antoine Olivier Pilon, je pense qu'on va le revoir dans ses prochains films avec Xavier Dolan. On risque de le revoir. Et, alors, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Patrick Huard, je pense. Alors, je crois que c'est lui. En fait, c'est l'acteur qui fait le Wozniak dans Starbuck. Voilà, donc, là, un casting 100% québécois. Voilà. Bon, en même temps, c'est Xavier Dolan. Voilà, c'est normal qu'il prenne un casting québécois. Il travaille avec les gens qui ont l'habitude de bosser. Mais sinon, les acteurs sont super bons. Ils sont super bons. Voilà. Alors, le réalisateur, Xavier Dolan. Là, ici, il fait un boulot de malade. C'est clairement un boulot de malade. C'est... Je crois qu'il n'y a pas une seule seconde. Enfin, j'ai bien une seule seconde. Où un plan n'est pas juste magnifique, quoi. C'est hallucinant. La lumière, les couleurs sont ultra vives. On dirait qu'il y a poussé la saturation à fond. Il y a une sorte de post-traitement. La saturation poussée à fond, limite, comme dans un Michael Bay. Là, je vais un petit peu fort. Mais c'est un truc de malade, l'image. C'est ce qui m'a fait voir le film. Je pense clairement que si l'image n'était pas poussée comme ça, c'est... Alors, certaines personnes critiqueront ça de branlette visuelle. Alors, c'est qu'ils se fourrent le doigt, mais plus loin que le nez. Enfin, jusqu'à l'œil, tu vois. C'est genre la check comme ça. Mais c'est... Non, non, c'est... Les gens qui disent ça, ils n'ont rien compris. Ils n'ont clairement rien compris. Parce qu'en fait, quand tu analyses tous les petits détails, le détail le plus important, le format carré, dont tout le monde a parlé. D'ailleurs, au passage, j'ai été halluciné avec Xavier Dolan. C'est le seul gars qui... J'avais vu une interview de lui pendant le Festival de Cannes qui, sur M6, je crois que c'est sur M6 ou France 2, a une énorme grande écoute, où les gars, ils discutaient du format du film. Qu'est-ce que ça apporte au film ? Xavier Dolan se justifiait en disant que... En fait, il n'y a pas de... Donc là, je vais mettre au milieu. Là, on est en 16 neuvième. Du coup, il y a plein de vides autour de moi. Donc là, le format carré, ça va faire un truc comme ça. Si je le fais bien au montage, normalement, je le mets. Mais bon, voilà. Et... Et en fait, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, parce que forcément, ça rajoute un cachet à son image. C'est... En gros, il fait de la photo Instagram, quoi. Il... Alors que Xavier Dolan, il est à des années-lumière de ça. Il a des années-lumière de la photo Instagram. Il est... En fait... Certes, il avait une volonté de le faire. Il s'est dit, tiens, ça serait super classe si je faisais un film au format carré, quoi. Et bien... En fait, c'est beaucoup plus puissant que ça. Parce que c'est orienté dans sa mise en scène. Et oui, mon petit gars. Alors... Je ne peux pas trop vous le dire quand même. Ça m'emmerderait d'en parler comme ça. Mais... Ouais, non. C'est dans sa mise en scène. Je ne peux rien rajouter de plus. Et ouais, non. Il n'y a pas un seul plan où tu as l'impression que ce n'est pas millimétré. Même dans les plans caméra à l'épaule, quand ça bouge de partout, quoi. Non, c'est... C'est génial. Mais ouais, après, dans l'histoire, donc c'est lui qui l'a écrit. C'est... C'est vachement... Enfin, l'histoire est vachement puissante. En fait, je pense que... Ce n'est pas seulement que c'est des... Pour revenir aux acteurs, ce n'est pas seulement qu'il y a des bons acteurs. Effectivement, ces acteurs sont très, très bons. Mais je pense qu'il les dirige super bien. Tu as un plan. Donc, Suzanne Clément et Gris Pilon, ils sont... Si vous voulez, ils sont à... Le bout du nez est à... Même pas un centimètre chacun. Enfin, ils sont face to face. Pour un acteur, il faut se dire, je ne sais pas comment travailler avec Zaidolan, s'il fait beaucoup de prises. Mais, à mon avis, ils ont dû peut-être, juste sur ce plan-là, ils ont peut-être passé deux heures... Donc, deux heures, je ne sais pas si vous imaginez. Deux heures, face to face, comme ça. Les lumières qui reviennent, j'espère que l'image n'est pas trop trop cramée. Bref, excusez-moi. Passage. Enfin, c'est difficile pour un acteur. Et il y a des choses... Enfin, tu sens que les acteurs, qu'il les a poussés. Parce qu'il y a des moments où... Où... Tu te poses quand même la question... Si... Par exemple, il y a des moments où il pleure, si tu ne demandes pas si Zaidolan il n'a pas un petit peu poussé. C'est pour ça que certains réalisateurs comme ça sont super chiants. Parce que parfois, ils poussent leurs acteurs dans leur rentranchement pour qu'ils fournissent une prestation. Et... Ouais, pour revenir à la réalisation que vous avez de Zaidolan et au fait que l'image soit hyper travaillée et ça se sent finalement... Et bien, bizarrement, j'ai presque l'impression que c'est du cinéma naturaliste. C'est dans... C'est-à-dire dans... Dans l'ultra-réalisme... Les réactions des gens sont réalistes. C'est ultra-réaliste. Tu te dis, bah oui, il y a des gens qui réalisent comme ça. Alors, le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire... Le propos développé est assez intéressant. Et d'ailleurs... On parlait toujours à la même chose. Vu que c'est un film d'auteur, est-ce que c'est le message qui est primordial ? Enfin, c'est la question dans les films... En fait, c'est la question dans les films en général. Les films qui portent un message. Est-ce qu'il faut d'abord axer sur le message ou est-ce que... Ou est-ce qu'il faut d'abord penser au confort du spectateur ? Ça va être là, clairement... Enfin, moi, il faut être clair. À la fin du film, tu as plusieurs retournements où tu te dis... Bon, bah là, le film va pouvoir s'arrêter. Peut-être pouvoir s'arrêter un petit peu. Voilà. Et clairement... Voilà. Je pense que là, sur un film comme ça, M. Dolan avait envie de... Développer un propos. Donc, je pense que oui. Oui, il faut qu'il aille... Pour ma part, je pense qu'il faut qu'il aille en fond. Mais c'est ça que je dois dire qu'à la fin, je commençais à trouver un petit peu le temps. Même si les images étaient super belles, il fallait que le film, je les ai trouvées super. À la fin, c'est un peu long. C'est un peu long. Mais en même temps, je ne sais pas trop comment... Comment il aurait pu faire autrement pour développer ce qu'il a développé. Surtout que... Il faut le dire à la fin, en fait. Il fait un... Ouais, non, je ne peux pas le dire. Bon, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais à la fin, il y a un truc qui se passe et qui fait que tu as... Je trouve que ça te fait un peu sortir. Mais ça sert à son propos. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas blâmer le réalisateur et le scénariste, donc là, Xavier Dolan, d'avoir fait ça. On ne peut pas le blâmer. Et... Ouais, sur son point de vue, c'est... Enfin, c'est assez intéressant. Même si... Bon, ben, ça reste... Il faut le dire clairement, ça reste une... Une histoire... Si vous voulez... Sur la trame... La trame scénaristique, ce n'est pas le... Le scénario innovant de l'année, quoi. Effectivement, il développe un propos, peut-être... Dans un contexte, peut-être assez neuf. Puis, il y a un style de réalisation qui est complètement... Qui est du jamais vu. C'est... Voilà. C'est... Qui est complètement magnifique. Voilà. Mais sur le fond du scénar, je pense que le... C'est un scénar qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ben, en fait, c'est le scénar typique des gens qui sont... Enfin, d'un personnage qui est dans la merde. Ça se passe bien. Après, ça se passe moins bien. Après, il retombe dans la merde. Et puis après, voilà. Ça fait... Ça fait... Comme ça. C'est comme les films de Scorsese. C'est des Rise and Fall. C'est le mec qui monte, il monte, il monte. Et puis, d'un seul coup, il va redescendre. Voilà. Avec une heure, l'espoir à la fin. Mais voilà. Ben là, voilà. C'est le scénario qui est comme ça. Enfin, c'est cool. Enfin, non. C'est pas que c'est cool. C'est tout va mal. Enfin, tu commences toujours tout va mal. C'est genre comme ça. Tout va bien. Tout va mal. Tout va bien. Tout va mal. Après, la question, c'est où il s'arrête. Je ne peux pas vous le dire. Sinon, c'est du spoil. Voilà. Après, que d'autres ajouter ? Non, c'est... Sur le fond de l'histoire, ouais. Ah oui, non, non, c'est... Ben, euh... Benjamin Dolan est clairement un auteur. Car, je pense que... Enfin, je pense même... C'est quelque chose que je dis là. Non, c'est même sûr et certain. Il y a des thématiques qui le suivent partout. Voilà. C'est... En fait, finalement, c'est... Par rapport à différents thèmes évoqués. Donc, je n'ai pas vu ces deux premiers films. Donc, mais d'abord, j'ai compris que j'ai tué ma mère. Donc, c'est par rapport à sa mère. Avec qui, ils ne s'entendaient pas. Donc là, du coup, là, forcément, il y a toujours une histoire de mère. Ça revient. Je crois que les amours imaginaires, aussi. Il y a une histoire de mère qui revient. Laurence Anyways, il y a une relation avec... De Laurence Anyways, avec sa mère qui est extrêmement importante. Et Thomas Laferme, aussi. Donc, déjà, un bon gros thème lié à la mère. Je pense que... Et d'après ce que j'ai compris, D'après ce que j'ai vu dans l'interview et tout, Il a eu... Les Dolenes a eu une relation assez particulière avec sa mère. Mais ce serait aussi oublié que... D'après ce que j'ai compris, Il a aussi eu une relation assez complexe avec son père. Donc, voilà. D'ailleurs, ils en parlent avec le père. Donc, en fait, pour ceux qui se poseraient la question, D'ailleurs, au passage, Le père est mort. C'est... Voilà. Je ne sais pas. Il s'est barré. Ou c'est une mère célibataire. Enfin, c'est une mère célibataire. Mais le père est mort. Donc, du coup, il y a une histoire... Il y a aussi une relation par rapport à ça. Et donc, voilà. Je pense que D'Amy Dolen, pour savourer... Enfin, je pense que c'est bon de connaître l'auteur, là, Dans les films. Enfin, au bout d'un moment, Quand tu regardes tous ces films, Tu... Tu commences à connaître l'auteur. Mais... Enfin, Coyette... C'est un petit peu sa vie. Je pense que c'est assez intéressant Pour comprendre pourquoi ça démarche. Pourquoi il fait comme ça ? Pourquoi il parle toujours de ça, finalement ? C'est parce que, voilà, Dans sa vie, La relation avec sa mère A été une... Très... A été un... Quelque chose de très important. Et d'ailleurs, Bon, je vous le dis, Vers la fin, Il fait un léger caméo. Il fait un... Léger caméo. Et je pense que, voilà, C'est sa façon à l'Uni. En plus, c'est un caméo bien géré. C'est-à-dire qu'en fait, Je trouve qu'il... Qu'il ajoute quelque chose Au propos de son film. C'est... Je pense qu'il y a un message Dont je ne vais pas dérouler Parce que sinon, Je vais spoiler l'histoire. Grâce à ce caméo Qui n'est pas clairement dit. Il y a un message Par rapport au comportement... Un message plus politique, on va dire. A vis-à-vis du comportement De certaines personnes Face aux personnes Qui sont face aux gens Comme le garçon dans Moby. Alors, excusez-moi, Je ne retiens jamais les noms Dans les films. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne retiens jamais. Enfin, bref. Voilà. Et n'oubliez pas, Manger 5 fruits et légumes par jour. Et regarder les films avec vos yeux. Et pas ceux du voisin. Et puis, c'est pas eu qui. Et puis, voilà. Et puis, c'est un film avec vous.